Yo ! Je vous apporte plein de petites informations intéressantes qu'on n'a pas relayées jusque-là sur Assassin's Creed Valhalla. Certaines ne sont pas toutes nouvelles, mais j'en ai assez peu entendu parler, donc je vous relis tout ça. Au programme aujourd'hui, de nouvelles informations sur les assassins et les templiers. Vous aurez aussi la mâchoire décrochée en tant que fan, la map du jeu, de nouvelles informations sur la colonie et les quêtes, et aussi sur la construction du jeu, et évidemment, bien plus. Alors installez-vous confortablement, je vous explique tout ça. Évidemment, c'est parti ! Allez, allez, bien sûr ! Sous-titrage ST' 501 Le jeu sera comme un pont entre l'Ordre des Anciens, Ceux qu'on ne voit pas, et les Assassins et Templiers. Je trouve cette info hyper intéressante, car du coup, on sait maintenant qu'on aura droit à des explications, et à plus de connexions avec les autres jeux et le lore de la franchise. Pour rappel, Origins raconte la création de la confrérie de Ceux qu'on ne voit pas, tandis que dans Odyssey, on a déjà des prémices à l'Ordre des Anciens, avec ces derniers et le culte de Cosmos dans le jeu, comme dans le DLC, l'héritage de la première lame. Le jeu aura des connexions avec ce qui se déroule avant et après Assassin's Creed Valhalla. Il y aura des sortes de battle de rap, puisque le flighting sera présent dans le jeu. Il s'agira d'insulter et d'humilier avec éloquence et rime notre adversaire. Ça faisait partie de l'agriculture viking, moi je trouve ça vraiment marrant, qu'ils aient mis ça en jeu. Historiquement, les Saxons ont utilisé les ruines antiques romaines. Dans le jeu, il y aura parmi ces ruines antiques des habitations anglaises. On apprend également qu'il y aura des palaces et autres places fortes anglaises dans les villes de Londres, Winchester et Jorwich, pour donner un aspect un peu plus vertical et permettre le parcours. Alors, arrivé en Angleterre et une fois la colonie créée, on aura deux options pour l'exploration. Partir en raid ou aller plus loin pour créer des alliances. D'ailleurs, à ce propos, faire des raids rapportera des ressources à la colonie pour créer des bâtiments et commencer par exemple l'agriculture. Au fur et à mesure de votre progression, de nouveaux personnages feront apparition dans la colonie pour aider Eivor à développer un peu plus la colonie, un peu comme le domaine dans Assassin's Creed 3. On apprend aussi que la construction d'alliances sera liée à un sentiment de vulnérabilité du fait que les victimes ne sont pas chez eux, mais bien dans un pays étranger. Cependant, faire ces alliances aideront Eivor et son clan à faire partie du pays. Darby McDavid, le scénariste du jeu, décrit la structure narrative en disant qu'elle est comparable à une structure en pétale de fleurs. Je vous cite « Quand Eivor ira en dehors de la colonie et passera quelques heures dans le monde ouvert, il finira par revenir à la colonie. Chacune de ses aventures sont comme un pétale qui font partie de la grande fleur narrative. » Alors ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire, pour le coup, que chaque quête sera vraiment liée à la colonie. De toute façon, ça a déjà été précisé avant, mais tout démarrera de la colonie. On passe quelques heures dans le monde ouvert et on revient à la colonie. La colonie, c'est vraiment le point central du jeu, un peu comme le campement dans Red Dead Redemption 2. Si jusqu'ici la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à poser votre meilleur like et à vous abonner. Activez la petite cloche pour être au courant des dernières informations sur Assassin's Creed. On continue sur les quêtes et on apprend que certaines quêtes seront structurées en 5 actes, en faisant des histoires en plusieurs parties, ce qui aidera les joueurs à s'attacher un peu plus aux personnages et à s'investir un petit peu plus dans les quêtes et dans l'histoire. Beaucoup de PNJ donneurs de quêtes seront encore présents dans le monde quand leur quête sera finie, et pourront même devenir des résidents de la colonie. On sait que Eivor pourra mener des raids avec Sandrakar et qu'il sera accompagné au maximum de 8 compagnons. Eh bien, sachez que ces 8 compagnons auront chacun leur nom et leur personnalité. Une toute petite information, mais que je trouve hyper intéressante, et pour les fans d'Assassin's Creed de la première heure, je pense que vous allez très vite comprendre là où je vais en venir. Stonehenge sera visitable dans le jeu, Eivor pourra l'explorer, ça on le savait déjà, mais je vous cite... J'ai perdu mon paragraphe, super. On pourra découvrir les secrets de l'ancien peuple qui a construit ses mystérieux monuments. Ancien peuple... mystérieux... Darby McDavid dit que Eivor pourra rencontrer des tribus qui vénèrent des dieux païens. Il faudra bien sûr explorer pour trouver ces tribus. On le savait déjà, mais petit rappel pour en rassurer certains, la mythologie dans Valhalla sera présente comme dans Origins, et pas comme dans Odyssée, de façon terre à terre, réaliste, comme les gens à l'époque qui croyaient en ces dieux. Alfred le Grand, roi du Wessex à l'époque qui tenta d'unifier toute l'Angleterre, je cite, partira pour un voyage personnel tout au long de l'histoire. Alors par voyage personnel, je pense que personnellement c'est plus une quête personnelle, une quête de vengeance, on sait qu'il a voulu unifier l'Angleterre. Peut-être un rapport avec les Templiers qui veulent tout contrôler et tout unifier, ça on le sait pas encore malheureusement, mais on en apprendra rapidement davantage je pense. Toujours sur Alfred le Grand, ce sera un antagoniste, mais pas un méchant, ce personnage sera contrasté. Ça me rappelle un petit peu les Templiers dans Assassin's Creed 1, convaincus de faire le bien et de servir une cause juste. On nous apprend qu'Eivor, le personnage principal du jeu, d'ailleurs jouable en tant qu'homme ou femme, apprendra très tôt l'existence de l'ordre des anciens, les ancêtres des Templiers. On peut supposer qu'il ou elle en attendra parler dès le début du jeu, en Norvège, ou alors un peu plus tard, lorsqu'il ou elle devra partir en Angleterre. Concernant la carte du jeu, il est évident qu'on pourra pas naviguer de la Norvège à l'Angleterre, c'est beaucoup trop grand. Les deux seront dans le jeu, mais en quelque sorte séparés. On sait qu'il y aura assez peu de mer, mais beaucoup de terre et de rivière, parce que le jeu se déroule en Angleterre. Dernière information, et pas des moindres, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dans Valhalla, le lore d'Assassin's Creed sera parsemé dans tout le monde, et ce sera aux joueurs de découvrir. Darby McDavid, le scénariste du jeu, explique qu'il y aura un certain nombre de moments où vous aurez la mâchoire décrochée, car vous vous direz « Oh, tout se connecte, c'est cool ». Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le lore, en gros, c'est l'univers d'Assassin's Creed, c'est tout le background narratif et scénaristique des jeux, mais aussi de l'univers étendu. Cette info précise un peu plus les précédents propos de Darby McDavid, qui disait que Valhalla allait connecter tous les autres Assassin's Creed avec lui. Bon là, c'est une supposition de ma part, mais je crois qu'avec Valhalla, la boucle sera bouclée pour repartir ensuite sur les chapeaux de roue dans deux ans, sur Next Gen, avec une nouvelle trilogie et de nouveaux assets. Alors je sais pas vous, mais moi, ces nouvelles informations me hype à mort, surtout concernant le lore d'Assassin's Creed. On savait déjà que Valhalla allait connecter les anciens Assassin's Creed avec celui-là. Vous aurez la mâchoire décrochée, ça me rassure moi en tant que fan, et je pense que ça rassurera beaucoup de fans aussi, parce que Valhalla a quand même l'air d'être un petit retour aux sources, on va pas se le cacher. Voilà c'est tout, et c'était déjà pas mal en vrai, il y a pas mal de choses qui se précisent. Si vous voulez soutenir la chaîne et bénéficier de certains avantages, comme l'accès en avant-première de certaines vidéos comme celle-ci, qui sera disponible en avance pour les membres soutien, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo. Et évidemment, pour soutenir la chaîne et pour être au courant de toutes les informations sur Assassin's Creed, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère vraiment que la vidéo et que les infos vous ont plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner vos avis dans les commentaires, je les lis et j'y réponds. Moi je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada